Bonjour, je suis Solange Nda Kouakou, ivoirienne, prothésiste dentaire et directrice du laboratoire Sikaya. Alors, je suis prothésiste dentaire. Le grand titre, c'est-à-dire nous fabriquons les dents. Nous faisons dans la conception, dans la réalisation de prothèses dentaires. Nous fabriquons des prothèses en acier, en porcelaine, en zircon, des appareils dentaires pour les enfants, les dentiers. En un mot, nous faisons de la restauration dentaire. Ce qui fait la particularité du laboratoire Sikaya, c'est que nous sommes tous passionnés par ce métier. Nous mettons un point d'honneur à ce que la prothèse dentaire soit à l'identique du naturel. C'est-à-dire, vous avez une prothèse dentaire en bouche, surtout une fixée, personne ne saura que vous avez quelque chose en bouche. Et ça, c'est le point d'honneur du laboratoire Sikaya. En outre, nous utilisons les bons produits pour les meilleurs patients que vous êtes. Aujourd'hui, après 8 années d'existence, nous sommes dans la phase de développement. Avec ce prix BGKD qui a été une vraie lucarne pour se faire connaître aux yeux de la population, de la patientèle ivoirienne. Aujourd'hui, nous faisons dans l'accroissement de notre laboratoire. Nous avons doublé de capacité de production. Nous avons doublé la capacité de nos produits. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'affirmer notre présence sur le marché ivoirien. Le premier défi pour le laboratoire Sikaya, c'est de maintenir notre capacité de production. Mais également, faire de Sikaya la plateforme tournante de la restauration dentaire en Côte d'Ivoire. Ensuite, du point de vue personnel, en tant que prothèse dentaire ivoirienne, étant formée en Côte d'Ivoire, je voudrais, et c'est vraiment un point d'honneur, à ce que mon métier soit valorisé, il soit connu du milieu ivoirien, de la patientèle. Parce que c'est un métier qui nourrit son homme, mais qui est très peu connu. Aussi, ça donne l'opportunité aux sauteurs anarchiques de s'installer. C'est une grande opportunité pour la jeune génération de se former, d'avoir un métier correct, mais surtout de faire valoriser le savoir-faire ivoirien, de créer une nouvelle génération de prothèsies dentaires, un corps de métier qui est très noble. Alors, le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, surtout aux jeunes filles, c'est de ne pas hésiter, mais surtout de ne pas avoir peur de se lancer dans votre entreprise. Vous avez un projet, vous avez une vision, lancez-vous. Au travers de ce prix BGKD, j'ai eu une opportunité d'apprendre auprès de différents partenaires qui nous ont aiguillés dans comment prendre soin d'un projet, dans comment emmener un projet à aboutissement, mais surtout comment gérer l'entreprise. Et en cela, je vous dirais, lancez-vous. Vous aurez forcément des personnes ressources pour pouvoir entreprendre, emmener à bien votre projet. N'hésitez surtout pas. Et surtout, l'entrepreneur féminin, c'est quelque chose de merveilleux. Ne laissez personne vous enlever cette passion, ce projet ou cette envie de réussir. Sous-titrage ST' 501